On ne peut jamais être totalement neutre, parce qu'on a un bagage et tout, donc on peut essayer de tendre à une forme d'objectivité. Ce n'est pas la même chose que d'être tout à fait neutre. Moi, la manière dont je fais, j'essaie de prendre conscience de là d'où je viens, des stéréotypes que je peux avoir, des mécanismes de pensée qui sont dus à mon éducation, au milieu social dont je viens, à ma couleur de peau, à mon sexe, etc. Et j'essaie de prendre conscience de ça. Si au moins tu en as conscience, tu sais bien que quand tu vas aborder tel ou tel sujet, tu fais un peu plus attention. Et tu peux du coup essayer de tendre à cette objectivité-là. Mais je crois que la neutralité totale, elle n'existe pas. D'ailleurs, moi j'encourage toujours les gens, quand ils regardent un média, qu'ils lisent un JT, qu'ils lisent un journal, essayer de voir un peu d'où vient la personne qui l'écrit. Il y a toujours une idéologie derrière et c'est ça que je trouve. Moi, je suis abonné au Courrier international. J'adore le Courrier international parce qu'il vous donne par exemple, qu'il rachète Twitter, j'ai dit ça tout à l'heure de par Elon Musk, tu as un article du Washington Post où tu sais très bien ce que tu lis. C'est un article du Washington Post où on t'explique Washington Post, etc. Et puis tu vas avoir un truc de Fox News, etc. On te dit voilà ce que les conservateurs pensent. Et donc tu sais, ok, les libéraux pensent plutôt ça et tu te fais ton propre avis. Je trouve ça sain d'identifier un peu les biais idéologiques que chaque média peut avoir. Et voilà.